et coucou j'espère que vous allez bien je voulais vous donner des petites nouvelles de la jardinière en bois qui va un peu on va dire un peu mal voilà on va regarder ça ensemble je vous montrerai tout de suite alors ça c'est le dahlia voilà il reste plus grand chose tout est mangé je pense que je vais devoir l'enlever pour essayer de le sauver dans la jardinière ça fait pas du tout en plus j'ai oublié de récupérer à mon travail les coquilles d'oeufs que j'avais mis de côté donc c'est pas top je vais essayer de trouver une autre solution mais je crois que je vais devoir l'enlever pour le sauver parce que franchement il était magnifique et ce serait dommage de le perdre d'ailleurs ils se sont attaqués un petit peu aussi quand même au surfinia bon là on voit un petit peu moins parce que bah on a eu les orages j'espère que vous vous avez pas eu trop de dégâts avec ces orages on a eu les orages mais du coup c'est un peu étalé mais j'avais vu que certaines regardez comme là voilà même les feuilles sont les fleurs sont mangés ça aussi et ici les oeillets les oeillets sont mangés tout simplement on peut le voir ici très bien sur celle ci voilà c'est mangé par les limaces donc je pense que je vais sortir tant pis l'artillerie lourde comme on dit mais j'ai pas le choix donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever tout de suite et je vais le mettre en peau pour essayer de le sauver je vais couper ce qui est un peu moche et inutile c'est à dire comme pas toutes les fleurs qui sont qui sont finies pour essayer de lui redonner un petit coup de fouet pour l'instant les astères c'est léger voilà c'est oui ici c'est un petit peu c'est un petit peu mangé aussi mais ça a l'air d'être un petit peu moins alors on verra après quand je vais enlever le dahlia mais ça se peut qu'il va être attaqué aussi par contre ce qui m'embête c'est vraiment pour pour l'oeillet parce qu'il était magnifique et franchement ces limaces commencent à me saouler donc comme je disais j'espère que vous n'avez pas eu trop trop de dégâts avec avec les orages ici on a eu beaucoup de pluie quelques éclairs mais franchement ça nous est passé à côté voilà j'ai vu les infos je sais qu'il y en certain qu'ils ont été pas mal touchés les conditions climatiques c'est pas top et on peut rien y faire donc c'est ça le plus embêtant bon mes jardinières ont l'air de bien bien reprendre ils ont l'air de s'acclimater facilement donc le géranium bon il est un peu couché ça c'est dû à la pluie l'arène que j'avais mise apparemment elle se plaît bien et la mini sur finia se plaît aussi bon il y a encore des traces blanches du passage du poulet vous avez pu voir sur mon instagram c'est un peu c'est un peu coulé dessus mais c'est pas grave bon du coup avec ce temps j'ai pas eu le temps de repiquer encore mais mes capucines qui sont là en plus j'attends que le voisin attaque un peu le bout mais je crois qu'il va pas le faire tout de suite parce que si je mets les capucines à pousser j'ai peur qu'ils se trompent et qu'ils me les désinguent je vais peut-être essayer de mettre des des petits papiers sur le grillage pour indiquer peut-être qu'il le verra j'espère également d'ailleurs il faut que je les arrose j'ai sorti mais les oxalis parce que franchement elles étaient donc elles sont là elles étaient à l'intérieur mais c'était pas top donc pour l'instant je les ai mis là parce qu'elles sont à l'abri quand même du vent et de la pluie mais j'ai également un petit truc en bois et je sais pas si je les mettrais dedans ou pas parce que si c'est ça seront pas l'abri de la de la pluie c'est pas encore trop grave mais du vent il faudra penser et ensuite donc je vous avais dit que mes pommes de terre avaient été mortes donc j'ai eu un petit pied de potiron par mon collègue donc voilà il a pris place ici et il m'a déjà sorti une nouvelle feuille donc c'est que tout va bien donc là je m'en vais à l'intérieur et je vais faire à la liste comme je vous avais dit de mes plantes d'intérieur et voir ce que je vais en faire donc je vais noter tous les noms et puis à côté je marque ici voilà si je veux m'en séparer si je veux bouturer si je veux mettre en suspension enfin voilà un petit peu un petit peu tout ce que je veux faire avec pour essayer de voilà m'aérer un petit peu le les plantes vertes comme je le disais ça me plaisait pas tellement et quand ça me plaît pas tellement bah je le laisse de côté je m'en occupe pas donc c'est pas le top donc on va faire ça et puis je vous reprends après un jour prendre avec la première étagère voilà j'ai fait la première étagère donc la bouture de potos mawe queen en fait c'était pour remettre dans le pot mère et en fait suspendre donc ça c'est bon entourium je ne touche pas enjoy je touche pas la chaîne de coeur je n'en veux plus la rose de noël on ne touche pas l'oliteops j'en veux plus alors le tamaya vu comment il est grand en plus il ne fleurit pas je vais ratiboiser faire des boutures voilà refaire mon orchidée j'y touche pas cadeau de mes parents pour mon mariage là le potos snow à j'en veux plus les alocasia je n'en veux plus le potos moonlight je garde la nonouk je n'en sais pas je vais y voir ça la rafidophora pétrasperma j'ai toujours mal de dire cela je vais la bouturer parce que pour l'instant j'ai qu'une tige donc je vais la bouturer pour en faire plusieurs pour faire une plante un peu plus grosse la triostar elle a besoin d'un bon rempotage parce que c'est encore son substrat d'origine ça va faire deux ans et là je vois qu'elle a des signes de fatigue donc avant ça ne dérangeait pas maintenant je vois que c'est un peu plus compliqué donc je vais la rempoter ensuite j'ai une calaté alors je sais plus son nom c'est celle qui était toujours attaquée par mon chat même par le chaton maintenant je vire j'en n'en veux plus j'arrive pas avec elle donc voilà et sur le côté j'avais une noya twinkle eight donc celle là part à suspendre donc elle va partir de l'étagère donc déjà ça me fait une deux trois à quatre cinq plantes qui s'en vont plus pas mal de travail sur les autres donc c'est bien ça me fait une liste de choses à faire donc ça ce sera les choses qui sont bientôt faites et maintenant on va aller voir un petit coup au jardin pour voir s'il n'y a pas eu de souci avec les pluies d'hierre déjà comme vous pouvez voir autant c'est c'est très très mitigé c'est très gris mais il fait pas froid voilà il fait 23 degrés quoi donc ça peut encore partir en orage ce soir mais pour l'instant c'est agréable puis comme vous pouvez entendre voir les oiseaux il y en a quand même pas mal bon on va les faire un petit tour donc là ici j'avais mis les encolis voilà bon elles ont survécu bon elles sont pas très très belles mais c'est pas grave l'année prochaine elles seront encore plus belles à côté vous avez le giroflé qui je pense est bien reparti parce qu'il me fait une petite floraison c'est pas c'est pas officine mais voilà par contre les ordures à côté ça ça a bien poussé j'ai peut-être vu des bordures pour délimiter mais mes trucs à l'erroi merlin mais faut que j'aille voir directement là bas c'est pas juste à côté de chez moi et vu la longueur en fait à faire je rappelle il ya un petit 30 mètres 30 mètres de longueur sachant qu'on a acheté aussi énorme piscine attendez je vais dézoomer peut-être que ça ira peut-être mieux voilà on a acheté une énorme piscine de plus de 4 m mais j'ai pas encore tous les ustensiles pour la mettre en route donc pour l'instant elle est en attente et je pense qu'elle va y venir elle va venir ici en fait la piscine parce qu'il faut qu'elle soit à côté de mon ma dépendance pour brancher la pompe donc je pense qu'elle va atterrir ici c'est le meilleur moyen et en plus sur le sol il faudra qu'à mon avis je mette du sable ou autre parce que mon sol n'est pas du tout droit il y a beaucoup de petits creux en fait donc si je veux qu'il n'y ait pas de souci avec la piscine je vais devoir faire un bon une bonne couche de sable pour que ce soit un peu plus droit et sans souci bon ici les dahlia ça prend son temps mais c'est pas mal par contre il faudra que j'enlève j'ai plein de trèfles qui commencent à arriver là après j'ai pu être maître de toute façon après faut que je vois aussi si je mets les dalles comme j'avais dit voir comment je vais faire pour voilà on va voir comment je vais faire ça parce que du coup c'est plus espacé en fait je sais pas si vous rendez compte si je me mets en alignement si on essaye de tout voir ce serait peut-être mieux voilà vous voyez là ici l'alignement n'est pas du tout uniforme avec les dahlia donc soit je fais un petit truc voilà ouval comme ça on verra bien là bas à l'égora sont pratiquement prêts à fleurir donc là c'est la dernière sauf que j'ai acheté chez premières de fleurs pour la première année pour le temps ici c'est celle que j'avais récupéré mon travail vous voyez à mon travail il faudrait jouer au film un petit peu c'est énorme elles sont énormes elles n'ont pas été taillées elles sont énormes ici l'égora vont commencer bientôt à fleurir bien sûr il y a de l'herbe mais voilà ça va bientôt fleurir donc ça voilà j'ai ma chienne qui est à l'affût parce que il y a des petites souris qui passent donc elle aime bien le brise vue là faut que je remette un aussi parce qu'il va bientôt se déchirer il va bientôt partir mais en attendant tant que j'ai pas terminé de côté ça reste là les millepertuis c'est pour bientôt j'ai hâte de les voir en fleurs bah là encore une fois faut que j'essaie de recouper moi même parce que on va dire que je fais ça à peu près tous les deux semaines tous les deux semaines je coupe ici j'ai bouge la gala ça aussi faut que je vois pour parce que sinon elle va toujours bouge voilà j'ai mon cher qui en fleurs ça c'est plutôt joli j'ai un petit peu nettoyage à faire donc je pense que toute cette partie là on va dire je vais la remodeler à l'automne si l'automne n'est pas trop trop humide et catastrophique je pense que cette partie là je vais retourner sur la terre en automne ce sera le bon moment la terre sera bien humide et pour ce qui est de l'entrepreneur de la salle de bain j'ai toujours pas de nouvelles un petit sms ça fait plus d'un mois qui me dit je vais vous donner une date c'est pu rien du tout franchement je désespère non c'est vraiment ça va être fait aussi on va devoir attendre un an de plus mais bon ça me fait chier quand même on verra bien par contre pour les travaux vous avez parlé le long de du garage là ici et le chez nous logiquement samedi prochain à personne vient pour les faire donc ça va être top parce qu'en fait j'avais je me mets un peu de travers peut-être que vous verrez il faut que je arrive à vous filmer tout l'eau tombe sur mon pignon et en fait ici c'est plus du tout étanche et tout tombe dans le garage donc pour faire là tout le long plus le chino sur le devant qui qui est qui fuit voilà tout simplement qui est mort donc un chino en zinc donc on va le refaire aussi je voulais vous donner des nouvelles j'ai rempoté ma trio star voilà elle est passée dans un pot énorme en fait d'aller passer de ça à ça j'essaierai de vous mettre j'ai fait des photos des racines il était vraiment temps de la rempoter je pense que ça va lui faire le plus grand bien les racines est vraiment compacté vraiment autour du pot et puis en même temps c'était la tourbe à l'intérieur donc là je lui ai remis comme d'habitude un mélange de terreau et de perlite et puis je pense qu'avec ça j'en ai pour un petit moment parce que c'est vrai qu'elle est elle est super belle il ya pas mal de pieds dedans donc j'essaie de l'entretenir comme il faut on va continuer un petit peu dans le rangement d'étagères que vous avez parlé donc là j'avais fait je vous avais montré des pousses de potos exotica donc je vais vous montrer un peu l'état d'avancement je sais pas si vous verrez voilà les racines j'ai des racines à près partout là là j'attends un petit peu avant de rempoter parce que c'est encore un petit peu jeune comme racine on va essayer d'attendre qu'elle ait les petits tradicelles qui se forment et puis là je vais attaquer celui ci donc c'était sur la liste aussi le rafidophora je vais essayer de couper en une j'essaie de couper encore deux tronçons je vais couper ici et je pense que je vais couper là et si ça va reprendre et en plus il faut que je change le pot parce qu'il est vraiment trop trop petit au début ça lui avait bien plu mais là je vois que ça commence à être un peu fatiguant pour lui faut que je la rose assez régulièrement donc je vais refaire ces deux pousses là puis je vais les mettre en eau tout simplement et puis dès qu'elles auront bien raciné je les remettrai avec celui ci pour me faire une beauté un peu plus grosse voilà donc je pense que je vais couper ici comme ça j'enlève la feuille et ça devrait aller donc on va couper là comme ça j'enlève cette feuille là et cette partie là sera en eau donc il y a cette partie là et peut-être celle là qui touchera aussi donc ça ça peut être pas mal et ensuite je vais couper ici et j'enlève cette feuille là et je mette cette partie là en eau ça devrait prendre aussi rapidement comme ça ça me fera deux pouces et je pourrais faire un truc un peu plus un peu plus joli donc voilà c'est fait bon j'ai des feuilles qui sont qui sont un peu dans l'eau je sais pas si vous allez voir mais je vais surveiller qu'il n'y a pas de pourriture qui viennent comme ça là ça m'en fait ça me fait deux racines aériennes dans l'eau et celle ci ça m'en fait une bon je pense qu'il va reprendre sans problème et puis une fois ce sera bien rinciné on fera une potée correcte des nouvelles de la stand et il y en a que j'ai coupé vraiment à ras je sais pas si vous allez voir je ne pense pas mais j'ai un tout petit départ là ici à la base donc là c'est le dernier essai que je fais si je vois que vraiment les blanches je continuerai pas avec elle tout simplement donc là je vais l'arroser et puis on va entendre encore quelques jours pour voir si le bout est blanc ou s'il ya du vert mais pour l'instant assez blanc et coucou on se reprend aujourd'hui pour vous montrer la suite de l'étagère je crois que je vais vous prendre à la main je pense que ça va aller mieux ont déjà le lit top voilà ce qu'il me reste donc ça c'est quelqu'un qui va récupérer il n'y a pas de souci ensuite à ma chaîne de coeur donc je les défaites moi je comprends mieux pourquoi le bas était un peu triste en fait il y a vraiment tout ça mais je sais pas si vous voyez là en plein milieu il y a une reprise donc ce que je vais faire c'est que je vais couper à cet endroit là je vais tester on verra bien j'ai coupé à cet endroit là tout le reste en volvian ici ça va partir en bouturage en eau et puis bah si ça reprend tant mieux pour moi si ça reprend pas tant pis et puis je m'en passerai par contre je vais vous prendre à la main pour le tamaya légèrement à contre-jour mais voilà pour vous montrer en fait j'ai il va super haut en fait à la base quand j'ai emménagé ici donc j'avais ces deux tiges là mais qu'ils étaient vraiment ces deux tiges là les plus frêles qu'ils étaient quoi 15 20 cm et puis depuis qu'on est ici j'ai de ces deux gros morceaux qui ont poussé donc ce que je vais faire c'est que je vais couper les plus frêles même le plus gros voilà je vais essayer de tailler correctement je vais mettre un bouturage en eau et puis une fois que ce sera bien repris bah je rechangerai le pot directement et puis je mettrai avec les nouvelles pousses donc je vous montre ça tout de suite donc voilà ce qui reste du tamaya les deux petits et les deux grands j'ai laissé une feuille à chaque fois par contre le vert c'est parce qu'il va me manquer en pouce le tamaya mais bon c'est top comme ça je vais avoir une plante un peu plus fourni un peu plus garni donc voilà ce que j'ai fait c'est que donc je vais les couper comme vous avez pu vous avez pu le voir donc là ça va être ici ce que j'ai fait c'est qu'ici j'avais un gros codex donc je l'ai enterré avec ceux ci pour voir donc là c'est la partie avec les petites feuilles comme je vous disais et ce que je vais faire c'est que cette partie là je la mette en eau et je vais essayer de faire des boutures parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi pourtant tout le monde nous dit que c'est pas compliqué et je sais pas pourquoi ça ne veut pas donc je vais quand même essayer on verra bien si l'Europe je voulais profiter tant qu'il fait du soleil donc ici c'est à mon travail en fait donc bon là c'est de la c'est la rhubarbe ici donc c'est les sauches que je vous parlais donc à la base avec deux pieds elles sont devenues énormes ça fait trois ans qu'elles sont plantées donc là on a des jolis coréopsis les petits bacs donc ça c'est de la menthe c'est pour me travailler petit sébum ici c'est notre coin pour nous donc vous avez de la ciboulette vous avez du thym de la sauge encore du thym beaucoup de thym beaucoup de ciboulette et là on a du romain voilà et dans le bas vous avez un figuier qui est énorme voilà un olivier, un palmier voilà donc quand je suis en cuisine les bains matin je viens chercher directement mes herbes fraîches pour cuisiner et c'est surtout les sauches que je voulais vous montrer comment elles sont devenues énormes et puis cette herbe crevette il est magnifique cette année la rhubarbe elle est pas terrible sinon on la récolte aussi et puis on fait une tarte ou autre chose avec et coucou on est vendredi après midi j'ai oublié de couturer mon vlog donc je le fais tout de suite aujourd'hui il fait pas très très beau voilà il fait un peu mitigé mais normalement on a un bon week-end qui s'annonce donc je vais pouvoir enfin tondre la pause ça c'est une bonne nouvelle et demain matin on a les travaux pour les gouttières et tout ce qui s'ensuit donc demain je suis obligé de rester à la maison et du coup ça va bien avancer enfin j'espère voilà faire un petit coup de nettoyage dans ce jardin et vous verrez aussi que je sais pas si vous allez voir au loin je ne pense pas je vais essayer de vous zoomer bon on voit pas tellement mon voisin a nettoyé le bout voilà donc il me reste encore une petite partie à faire et bon c'est quand même plus dégagé quand même un peu plus propre je vous montrerai ça dans un prochain vlog sur ce je vous laisse à bientôt ciao ciao